L'audio, c'est important, et c'est pour ça que je vais vous partager deux astuces qui sont censées le rendre plus agréable pour vos viewers. Yo, c'est bien Chica, et c'est juste pour vous rappeler de vous abonner et de me suivre sur Twitter. Pitié faites-le, je suis malade. D'abord, on va voir comment baisser le son du jeu et de la musique automatiquement, lorsque vous parlez, que ça soit dans un live ou un enregistrement. Petit exemple pour vous montrer la gif. Du coup, quand vous êtes sur votre logiciel de stream, que ça soit OBS Studio ou Streamlabs, choisissez la source sonore que vous voulez atténuer. Basiquement, c'est censé être audio du bureau ou un truc du genre. Cliquez sur les petits points, go dans filtre, et là, rajoutez le compresseur. Pour expliquer vite fait, le ratio, c'est ce qui va faire que ça va plus ou moins baisser le volume de la source. Perso, je le mets vraiment bas, pour qu'on puisse bien distinguer ma voix, sans que le son soit trop étouffé non plus. Mais en vrai, c'est selon vos prefs. Le seuil, c'est à partir de quel montant de décibel le filtre va s'appliquer. Si vous avez bien fait en sorte que votre micro arrive dans le jaune lorsque vous parlez, alors vous pouvez mettre moins 30. Perso, l'attaque, je la mets à une milliseconde, pour qu'il prenne effet direct. Même si l'augmenter un peu permet que ça ne se déclenche pas sur des bruits parasites très courts, s'il y en a. Le relâchement, je conseille de le mettre sur 500, pour que l'audio revienne à son volume d'origine, de manière pas trop agressive. L'ajout du gain en sortie, pas besoin d'y toucher. Et le plus important, pour que le ducking puisse fonctionner, il faut le relier à votre source micro, ou même à vos alertes par exemple. Avant de passer à la suite, ouais, on pro, ouais ouais ouais. Leur abonnement vous permet de télécharger des centaines d'overlays animés, mais ça, vous le savez déjà. Par contre, grâce à leur partenariat avec Epidimixand, vous pouvez aussi utiliser leur immense bibliothèque de musique libre de droit, pour vos streams. Et genre, il y a moyen de créer sa propre playlist avec ses sons. Si ça t'intéresse, lien en description, et chaque achat soutient mes vidéos. Merci. Deuxième astuce, celle-là va nécessiter un filtre qui est sorti assez récemment sur OBS Studio, mais pas sur Streamlabs. Il vous permettra d'améliorer la clarté de votre voix, et de lui donner un peu plus de présence. Durant les réglages, on va avoir besoin de s'écouter. Donc, soit vous faites des enregistrements, soit vous allez dans les propriétés audio avancées, et activez le monitoring sur votre source micro. Comme ça, vous allez pouvoir l'entendre, et n'oubliez pas de le remettre comme il était avant, quand vous aurez terminé. Maintenant, on retourne dans les filtres, mais cette fois, du microphone. Celui qui nous intéresse, c'est l'égaliseur Keyband. Ah non, trois bandes. Si vous n'avez pas déjà mis d'autres filtres sur votre micro, je vous recommande de mater mon ancienne vidéo sur le sujet. Je préviens, je suis pas ingénieur du son quoi que ce soit, mais en gros, il va nous permettre de réajuster les basses, les moyennes et hautes fréquences. Que ça soit pour baisser ou augmenter, je vous conseille de pas dépasser les 5 dB, si vous voulez que ça reste un minimum naturel. A part ça, il n'y a pas vraiment de réglage exact, ça dépend de votre micro, de votre voix, et du rendu que vous voulez avoir. C'est dur de tomber sur le meilleur dès le début, donc n'hésitez pas à tester plusieurs valeurs différentes, à faire des pauses entre temps pour mieux écouter, ou à demander l'avis d'autres personnes. Au cas où, je vous laisse mes propres réglages que j'utilise actuellement. Petit bonus, j'ai glissé une autre astuce pour améliorer l'audio dans cette vidéo. Oublie pas de t'abonner, liker, et bref, restez gentils, yo !